C'est grâce à la présence d'esprit et surtout, vous allez le voir, à l'obstination d'un commissaire de police que les tueurs des vieilles dames sont ce soir en prison. Depuis plusieurs années, le commissaire Jacob, c'est son nom, épluchait toutes les synthèses de la brigade criminelle et de la brigade de répression du banditisme. Un véritable travail de fourmi, matérialisé par une fiche signalétique stipulant que le tueur était d'origine martiniquaise, qu'il portait une boucle d'oreille et qu'il était souvent coiffé d'un béret. Imaginez la surprise du commissaire Jacob quand, fortuitement, sur le trottoir, il se trouve face à face avec un homme qui correspond trait pour trait au portrait robot. Emmanuel Vannier va vous raconter la suite. Onze dames âgées assassinées, Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Onze vieilles dames assassinées est toujours la même méthode. Ils filaient ses victimes jusque chez elles, ils les torturaient pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Et puis il les tuait, en les étranglant. Depuis octobre 1984, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Signalement, origine martiniquaise, 25 ans environ, rien de bien précis. Et puis tout récemment, une dame âgée, une rescapée, fournit deux détails clés. Le tueur porte une boucle d'oreille et une casquette. Détails qui sont communiqués à toutes les polices, d'autant plus que les agressions ont repris depuis quelques semaines. Au commissariat du 10e arrondissement, le commissaire Jacob a suivi toute l'affaire. Hier après-midi, à quelques pas de là, il rencontre un homme qui correspond exactement au signalement diffusé. Arrestation immédiate, sans aucune difficulté. Sa réaction a été un petit peu surprenante, il a été vraiment dérouté. Il n'a pas réagi, ça s'est passé très calmement. Il n'a pas cherché à fuir. Il n'a pas cherché à fuir. Bon, je me méfie un petit peu. Mais il n'a pas cherché à fuir et m'a accompagné jusqu'au commissariat. Où, à ce moment-là, il a demandé ce qui se passait, désirant voir un avocat. Immédiatement, en rentrant au commissariat, il a désiré voir un avocat. Thierry Paulin est transféré au Quai des Orfèvres. L'analyse de ses empreintes ne laisse aucun doute. C'est bien le meurtrier du 18e. Depuis trois semaines, Thierry Paulin vivait ici, en plein centre de Paris. Un client gentil, disent les hôteliers. Il a déjà avoué onze meurtres et une vingtaine d'agressions. Il a même donné un complice, Jean-Thierry Mathurin, auteur de deux autres assassinats. Ce soir, les deux hommes sont toujours gardés à vue. Et dans le 18e arrondissement, c'est la fin de trois années d'angoisse.